Le gouvernement des Juifs par l'Allemagne, c'est une organisation basée à New York. Et donc Berlin vient d'accepter de payer environ 2500 euros à chaque juif toujours en vie et qui faisait partie de ces plus de 10 000 enfants qui ont quitté l'Allemagne nazie et donc les pays voisins annexés. Ils ont été accueillis au Royaume-Uni par un système qu'on connaît sous le nom de Kinder Transport. C'est le transport pour enfants. Et donc tout a commencé après la nuit de cristal en novembre 1938. Le gouvernement britannique accepte après cet événement tragique que des enfants juifs se réfugient au Royaume-Uni. Les premiers sont arrivés le 2 décembre 1938 et les derniers qui sont venus d'Allemagne sont arrivés en septembre 1939, le jour de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Et donc en tout, ce sont environ 10 000 enfants qui viennent d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie et de Pologne qui ont été transportés en Grande-Bretagne. 7 500 d'entre eux étaient juifs. Et donc aujourd'hui, ils seraient encore 1 000 survivants. Ils ont au moins 80 ans et donc la moitié vit encore au Royaume-Uni. En tout cas, ce dédommagement financier vise à reconnaître évidemment la souffrance qui a été causée à ces enfants qui ont dû tout quitter pour leur sécurité. Exactement. Voilà. Pour cette organisation, la conférence pour le dédommagement des juifs par l'Allemagne, cette aide financière, c'est vraiment une reconnaissance symbolique de la souffrance de ces enfants. La plupart n'ont jamais revu leurs parents qui sont morts dans les camps de concentration. Donc beaucoup souffrent de séquelles psychologiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne verse déjà des dédommagements aux juifs et aux rescapés de la Shoah. Depuis 1952, Berlin a dédommagé des rescapés et désimpactés par la Shoah pour un montant de plus de 80 milliards de dollars qui ont été versés. Et il y a également d'autres indemnisations qui sont prévues dans la loi allemande pour dédommager les rescapés de la Shoah. Merci.